Hello les découvreurs, c'est Vincent de les-découvreurs.com J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te partager mes 5 astuces pour essayer d'être moins dépendant de ton téléphone portable. C'est un sujet, un problème qui nous touche tous et je trouvais intéressant de partager ces astuces et n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu en as ou si même tu as pu essayer celles que je vais te donner. Donc la première astuce, ça va être de couper les notifications. Ça, c'est vraiment le point numéro 1 qui fait qu'on est en permanence sur notre téléphone. Les notifications, en quelque sorte, c'est pour nous appeler, c'est fait pour ça, pour attirer notre attention. Et à partir du moment où tu vas couper les notifications, notamment des applications de divertissement qui, entre guillemets, ne t'apportent pas grand-chose, ça va pas mal couper le cordon avec ton petit téléphone. La deuxième astuce, ça va être de désinstaller ces fameuses applications de divertissement où tu perds un peu du temps de cerveau ou en tout cas, là c'est un peu radical de désinstaller, mais peut-être ne pas t'auto-loguer. C'est-à-dire que quand tu te connectes à ces applications la première fois, tu rentres ton login et ton mot de passe et après, dès que tu vas pouvoir y retourner, tu es déjà connecté. Ce que je te conseille, c'est de te déconnecter à chaque fois que tu as fini d'utiliser, comme ça, tu vas rendre plus difficile l'accès à l'application. C'est un peu pénible de à chaque fois se reconnecter. Et donc, du coup, ça va te décourager à retourner dessus, ça va un peu te saouler et c'est fait pour ça. Le troisième point, la troisième astuce, là aussi, qui est un peu dans la droite ligne de celle que je viens de te partager sur les applications, c'est par rapport à ton téléphone, tout simplement. C'est là aussi rendre difficile son accès. Évite de l'avoir dans la poche, encore pire de l'avoir dans la main, quelle que soit la pièce de l'appartement dans lequel tu es. Essaye de le poser, voire de le ranger dans un tiroir, dans une boîte. Ça va te décourager de tout le temps l'avoir à la main. Et tu te rendras compte au début que c'est hyper difficile, ça va te faire un truc, ça va te gêner de le poser. Et ça te montre à quel point il est vraiment temps de passer à l'action de ce point de vue-là et de t'en éloigner. Donc ça, ça a vraiment pas mal marché. Sur moi, je te le recommande. La quatrième astuce pour être moins dépendant de ton téléphone, c'est d'installer un compteur de temps. Alors, c'est assez facile, en tout cas sur les iPhones. Je ne sais pas si c'est le cas sur les téléphones Android, mais il y a sûrement des choses dédiées à ça. Un compteur de temps, ça va te permettre de voir pendant combien de temps tu as utilisé ton téléphone et surtout, comment ce temps est réparti dans les différents usages que tu en fais. Donc, sur les applications de réseaux sociaux, sur Internet, sur les photos, voilà. Et donc, ça va te permettre de te rendre compte à quel point tu perds ton temps et surtout, pour progresser, d'essayer de consacrer moins de temps, par exemple, aux applications de réseaux sociaux. Ensuite, mettons que là, la dernière semaine, tu y avais consacré une quinzaine d'heures, ça peut être intéressant de passer à 12, par exemple, et progresser petit à petit de ce point de vue-là. Le dernier point que je te partage pour te dissocier de ton téléphone, de ton frère, si à moi, c'est d'avoir une journée bien remplie. Alors, quand je te dis une journée bien remplie, c'est juste ne pas favoriser l'oisiveté et voilà, t'es assis, t'es allongé, hop, tu sors le téléphone. Quand je te dis une journée bien remplie, c'est tout simplement juste aller marcher et par exemple, mettre ton téléphone en mode avion ou le laisser chez toi, ne serait-ce que pour 10 minutes, un quart d'heure, mais en tout cas, ne pas éviter les temps morts qui ne servent à rien, que tu vas souvent essayer de combler avec ton téléphone parce que là, à nouveau, une journée bien remplie, si tu t'allonges sur ton lit et tu regardes le plafond, c'est très bien puisque ça te détend. Le but, c'est juste de poser le téléphone donc de ne pas profiter de ce moment-là pour commencer à le regarder à nouveau. Donc, voilà pour mes astuces pour essayer d'être moins dépendant de ce petit appareil. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et moi, je te dis à très bientôt. Salut !